Bonjour à tous et à toutes dans ce merveilleux programme de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu, de l'Évangile, avec le pasteur Roland Laos. Nous allons louer le Seigneur et vraiment mettre nos cœurs devant Lui avant de pouvoir passer à la parole de Dieu. Alléluia. Et quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le roc, trop élevé pour moi, trop élevé pour moi. Et quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le roc, trop élevé trop élevé pour moi. Trop élevé pour moi. Trop élevé pour moi. Trop élevé pour moi. Alléluia. Que le Seigneur soit vraiment notre secours quand notre cœur est abattu. Allons entendre la parole de Dieu. Bienvenue à tous mes chers frères bien-aimés et mes seuls bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous remercions pour votre écoute et d'être présents à chaque session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous remercions également Joël d'être présents pour nous aider à le louer avant que la parole de Dieu soit apportée. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance d'être un imitateur et un modèle. Le modèle de la part de Dieu à l'Église, c'est bien Jésus-Christ. Mais il est préfiguré et vu dans l'Ancien Testament. Nous pouvons le lire dans Exode 25, verset 9. Et quand il est parlé ici de la part du Seigneur. «Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai, Dieu dit à Moïse. » Nous voyons que Dieu voulait donner une précision pour que Moïse ait un avertissement pour qu'il le fasse exactement selon ce que Dieu recommandait et demandait. En d'autres mots, le modèle serait très bien défini. Et pourquoi ? Parce que tout le plan de Dieu aurait été représenté au travers du tabernacle pour que s'accomplisse en Jésus-Christ tout ce plan glorieux de salut en Jésus et en son œuvre. De ce fait, il a fallu qu'il prenne avec attention toutes les directives que Dieu lui donnaient et c'était sérieux. C'est pour ça que Dieu donnait un avertissement et une recommandation bien claire. De ce fait, cette exactitude dans les données devait être clairement présentée. D'où venait maintenant l'avertissement et la précision de la part de Dieu et le sérieux de cette exécution selon le modèle ? C'est Dieu qui donne le modèle. Nous ne devons pas oublier cela. Et nous voyons l'accomplissement de ce modèle en Jésus. Nous voyons le même sérieux de la part de Paul envers tous ceux qui vont bâtir l'Église aujourd'hui. Quand ils bâtiront sur la fondation que lui-même, Paul dit, il aurait posé. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous pouvons tourner, le verset dit, « Selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. » Le fondement de ce bâtiment qui est l'Église ici, pas le tabernacle de l'Ancienne Alliance avec Moïse. Mais que chacun prenne garde, un avertissement maintenant, à la manière dont il bâtit dessus. Il y avait une manière de construire le tabernacle qui est dans le naturel. Il y a une manière de construire l'Église qui est le bâtiment, qui est le tabernacle vivant aujourd'hui dans l'esprit. Il faut faire attention de la manière que chacun va bâtir dessus. Alors, comme il dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Alors, chacun doit prendre garde comment construire dans l'esprit, selon la vérité, la sainte doctrine, afin que Christ soit représenté dans son Église, son œuvre soit représentée, la sainte doctrine, dans la vie de tout son peuple. C'est ça la construction dans l'esprit et que personne ne peut venir pour construire à sa manière quand il y a déjà le modèle de Christ. Je ne peux pas amener mon modèle à ma manière. Et c'est ce qui se passe, malheureusement, dans l'Église en général, comment il y a beaucoup de modèles charnels, selon l'homme, selon la loi, et pas favorables. Ça, ce seront des œuvres qui vont passer au travers du feu et qui vont brûler, comme le foin, le bois, le chaume, la chaume. Alors, nous voyons ici, le modèle de l'Église laisse, quand on marche dans le modèle, on doit marcher sur les traces de Christ, parce que c'est lui le modèle. Nous voyons qu'il est un modèle de souffrance, 1 Pierre 2, 20, 21, il nous donne le modèle de souffrance. Quelle gloire, vers ces 20, en effet, y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir péché ? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est nous qui devons la vivre, ça, ce modèle dans la souffrance. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui, a souffert. Il nous a laissé un modèle, un exemple. Comment souffrir, comment prendre ce chemin, afin que vous suiviez cette race ? Vous voyez comment cela se retrouve maintenant dans le cœur, doit se retrouver dans le cœur du croyant. Ce même but, ce même modèle. Nous voyons dans Philippiens, chapitre 3, verset 17, Paul, qui nous dit « Soyez mes imitateurs », c'est-à-dire de la manière qu'il vit pour Christ et qu'il suit le Seigneur. Suivez-moi, en d'autres mots, comme je suis le Seigneur. Ne me suivez pas moi, mon modèle à moi, mais le modèle de Christ dans ma vie. « Portez les regards, dans l'esprit, bien entendu, sur tous ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Ce modèle-là n'est pas extérieurement qu'on le porte, ce n'est pas un plan extérieur, c'est un plan dans le cœur. C'est un modèle qui est écrit sur nos cœurs. Et c'est écrit par le Saint-Esprit, par la révélation qui vient au travers des serviteurs de Dieu, par les onctions. Ce modèle est transmis et écrit dans notre cœur pour nous faire arriver à vivre ce modèle et ensuite pouvoir le transmettre, ce modèle, aux autres. Et c'est ça, notre part de la construction. Parce que nous tous pouvons devenir un modèle, mais nous devons avant tout devenir un imitateur pour pouvoir être établi, que le modèle soit en nous et qu'on puisse porter ce modèle aux autres. Et c'est une grâce de la part de Dieu d'avoir des modèles au-devant de nous pour pouvoir suivre. Comme Jean nous dit, Jean chapitre 4, verset 20, que comment pouvons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas, si nous ne pouvons pas aimer nos frères que nous voyons. Moi, je vais aller plus loin, je vais dire comment pouvons-nous nous soumettre à Dieu que nous ne voyons pas, si nous n'arrivons pas à soumettre à des modèles qui sont devant de nous. C'est comme ça, en se soumettant, que ce modèle sera imprégné sur nos cœurs, sur notre cœur. Alors, nous voyons le modèle que Paul donne à Timothée, de Timothée chapitre 3. Voyons, il félicite Timothée d'avoir accepté à être un imitateur pour accepter ce modèle en lui. Pourquoi, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite ? Mon enseignement, ma conduite, deux choses. Mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Tu as fait de cela le but de ta vie. La doctrine que tu as reçue et aussi le modèle de vie, le comportement. Comment tu as vu, comment j'ai vécu dans les persécutions, dans les souffrances. Là, il explique à Antioche, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comment Dieu m'a délivré de toutes ces situations. Tu as eu un modèle devant toi, pour toi suivre maintenant. Engage-toi. Et il félicite Timothée d'avoir eu ce cœur, d'être fidèle et d'avoir suivi. Et c'est ça que Dieu nous demande. Et d'avoir été soumis. Voyons dans 2 Timothée 2, le verset 2. « Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confié à des hommes fidèles, qu'ils soient capables à l'enseigner à d'autres ? » Voyons maintenant ce qu'il a porté comme modèle. Paul l'exemple à trouver des cœurs fidèles comme lui, pour transmettre le même modèle. Voilà comment se construit l'Église dans l'esprit. Mais nous devons accepter d'être un imitateur, avant tout, de ce modèle. Et nous voyons également un Timothée 4, verset 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » D'être un modèle dans l'esprit, dans tous ses domaines, en parole et en toute manière de vivre, qui sera honorable, qui représentera Jésus-Christ et sa vie. Pour ça, nous comprenons que la croix doit être à l'œuvre, bien entendu. Nous connaissons le message aujourd'hui. Alors, nous voyons comment, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, si vous tournez avec moi, comment ceux qui sont devenus, allons voir les exemples, le modèle, par exemple, de foi. Il nous dit, en verset 5, « Car notre Évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec le Saint-Esprit et une pleine certitude. » Il dit au verset 6, « Vous êtes devenus nos imitateurs. » Vous avez accepté de devenir les imitateurs et ceux du Seigneur. « En nous imitant, vous alliez imiter le Seigneur indirectement, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle. Vous devenez imitateurs avant tout, ensuite vous devenez un modèle, n'est-ce pas ? Et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Alors, comme j'ai lu au verset 7, « Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. » Cela s'est répandu. « Et que votre foi maintenant, car la parole du Seigneur a été retentie verset 8 de chez vous, non seulement en Macédoine, mais en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler, parce que ce modèle a été répandu, le modèle de votre foi. » Alléluia ! C'est merveilleux de devenir un modèle. Le modèle, dans le chapitre 2, verset 10 à 12, « Vous êtes témoins et Dieu aussi que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste irréprochable envers vous qui croyez. » Nous avons été ce modèle. Vous savez aussi que nous avons été, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Qu'est-ce qu'un père peut porter à ses enfants ? Le modèle à suivre. Et puis, vous avez aussi le modèle de l'amour de Dieu que vous pouvez lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9 à 10. Le modèle de souffrance, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14, qui nous dit, « En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises de Dieu en Jésus-Christ, qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes et ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Le modèle de souffrance que vous avez accepté, vous avez été des imitateurs. Et il y a le modèle d'enseignement, je termine là-dessus, 1 Timothée 4, le verset 15 et 16. « Applique-toi, il dit à Timothée, et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Que le modèle soit présent là pour tous. « Veille sur toi-même et ton enseignement avec persévérance, car en agissant ici, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Alors nous voyons comment cela est sérieux, il y a un sérieux dedans, il y a une crainte que Paul essaye de transmettre à Timothée, et c'est ce que nous voulons dans nos vies pour représenter Jésus-Christ. Je vous aime, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos autour de la parole de Dieu. Et je vous invite à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Et n'oubliez pas de liker, de partager ses liens, ses messages tellement précieux. Et si vous avez des questions, des commentaires, un témoignage, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Je vous aime et le Seigneur également.